Je souhaite la bienvenue à chacun au culte de ce matin, du culte inspiré au nom de Jésus. Et je prie que tu ramènes la paix de Dieu à la maison, le repos de Dieu à la maison, les bénédictions à la maison. Et il y aura le repos, il y aura le progrès, il y aura la paix, la joie éternelle dans chaque famille. Que Dieu confirme toute bénition que tu désires dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour notre culte d'adoration. Nous te bénissons pour nos dirigeants, nos pasteurs, nos ouvriers, nos membres. Nous te remercions pour ceux qui viennent ici pour la première fois. Nous prions, Seigneur, que la parole de Dieu qui entre en eux apporte la vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Révoque toute chose négative et que tes bénitions demeurent dans chaque cœur. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous ouvrons nos bibles en premier chronicle, chapitre 13, verset premier. David te conseille avec les chefs de milliers, de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Verset 7 Ils mitent sur un char neuf, l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Aminadab, Eusar et Adjo conduisaient le char. David et toute Israël dansaient devant Dieu, de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Eusar étendit la main pour saisir l'âche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Eusar. Et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'âche. Eusar mourut là, devant Dieu. En lisant les Écritures ce jour, nous devons comprendre combien était importante l'âche au milieu des enfants d'Israël. C'était en réalité la présence de Dieu en leur sein. et leur montrait le chemin à suivre. Elle a également divisé la main devant eux, le jour d'un. Et les bénitions leur parvenaient. La paix, en la présence de Dieu, la prospérité leur parvenait. Tout cela à cause de cette représentation de la présence de l'Éternel. Et partout, ils allaient. Parfois, ils allaient au champ de bataille et ils emportaient l'âche avec eux. Parfois, ils voulaient faire le tour de Jéricho afin que les murailles de Jéricho s'écroulent en leur faveur. Ils portaient l'âche. Ainsi, en pensant à la puissance de Dieu, en pensant à la présence de Dieu, en pensant au progrès que les enfants d'Israël devaient faire, cela était guidé. Et il fallait donc l'âche avec eux. Mais Dieu avait prescrit, Dieu avait établi, Dieu avait commandé la manière dont l'âche devait être porté de lieu en lieu. Comme l'âche avait été établi, il y avait des anneaux autour et il y avait de longs bois, très forts, couverts d'or. Au niveau de ces anneaux, les lévites ne touchaient pas l'âche. Ils devaient porter l'âche sur leurs épaules. Mais cette fois-ci, ils ont oublié le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu, par rapport à qui ils devaient porter l'âche, ils ont oublié cela. Le commandement de Dieu, sur la main dont ils doivent porter l'âche, ils l'ont oublié. Mais, ces choses ont été données, écrites, de nombreuses années, depuis le temps de Moïse. nous devons comprendre que le temps ne change pas la parole de Dieu. Est-ce qu'il nous a donné des prescriptions ? Nous a-t-il donné une loi ? Nous a-t-il donné une direction à suivre ? Le temps ne change pas la parole de Dieu. Les rois et les princes, les autorités humaines et les personnalités religieuses ne peuvent changer et ne changent pas la parole de Dieu. Ils ont oublié. Ils ont oublié une loi de Dieu. Ils ont oublié une loi de Dieu. Ils avaient oublié une loi de Dieu. Ils avaient de bonnes intentions. Nous devons vérifier nos fondements, le fondement de notre salut. Nous devons vérifier le fondement de notre service. Nous devons vérifier le fondement de nos efforts. Nous devons vérifier le fondement de tout ce que nous faisons. Si cela est mauvais à la fondation, quelque chose peut arriver qui peut simuler au trébuchement de chat, simuler aux possibilités que cet hache tombe. Ainsi, avec sa bonne intention de user, il est tendu la main pour garder, pour raffirmer le chat, pour qu'il ne tombe pas. Mais finalement, il a été sévèrement puni pour son péché. Il y en a qui vont appeler ça erreur. Dieu l'a appelé péché. D'autres vont vouloir appeler ça. Il avait de bonnes intentions et on doit mépriser cela. Dieu n'a pas méprisé cela. Et il nous appelle à apprendre nos leçons avant qu'il ne soit trop tard. Le monsieur est mort, mais ce n'est pas la fin de la vie. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Après la mort, il y a quelque chose qui vient. Voyons Hébreu 9, verset 27. Hébreu, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Quelqu'un peut mourir dans la loi, obéissant au Seigneur, sainteté à l'éternel, la justice à l'éternel. Après cela, vient l'examen de tout ce qu'il a fait dans le Seigneur. Quelqu'un peut mourir également comme Uzzah, sous la colère de Dieu. Et après être mort, sous la colère de Dieu, il n'y a plus de possibilité de se repentir ou de pardon. Alors il fera face au jugement de Dieu. Mais comme il est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? En réalité, les enfants d'Israël, ils devraient comprendre. Et l'ont découvert plus tard, en première chronique, chapitre 15. En chronique, chapitre 15, verset 11. En chronique 15, verset 11. Après la mort d'Israël, ils voulaient toujours porter l'arche pour l'envoyer au bon endroit où elle doit être. Maintenant, ils ont vérifié dans les Écritures. Et ils voulaient maintenant faire la bonne chose. Chapitre 15, verset 11. David appela les sacrificateurs, Sadoc et Abiathar, et les Lévites. Uriel, verset 12, il dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Nous voulons faire quelque chose d'important. Nous voulons faire quelque chose de critique. Il se sert à besoin de tout votre cœur, de votre pensée, de votre âme. Pour que vous soyez sanctifiés, purifiés. Et soumis à la volonté du Seigneur, à la parole de Dieu. Il dit, sanctifiez-vous, vous et vos frères. Et faites-vous monter à la place que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Voyez ceci, verset 13. Vous êtes entré dans le service de Dieu, ne pensant pas aux exigences de Dieu. Parce que vous n'étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché, selon la loi. Nous avons quelque chose de bon, mais on n'a pas fait de la bonne manière. Nous avons fait quelque chose qu'il fallait faire, mais nous ne l'avons pas fait. De sorte que Dieu voulait. Et il n'était pas content. Nous avons relégué sa parole, son commandement, sa volonté, sa prescription. Au second rang, nous avons pensé que l'action était ce qui est nécessaire. L'action, sans la soumission appropriée à la parole de Dieu. En 10, verset 14. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifiaient pour faire monter l'âge de l'Éternel. Ils se sont sanctifiés. Ils se purifiaient. Ils se sont mis à part. Leur pensée, leur âme, leur esprit. Ajusté pour accomplir la volonté de Dieu. Les lévites se sanctifiaient pour faire monter l'âge de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules. Avec des barres. C'est ce que Dieu avait commandé. Sur leurs épaules. Pour ne pas avoir une méthode moderne. Pas une approche moderne. Pas un nouveau style. Quelque chose qui vient d'arriver. Les autres religieux. Ils portent leurs idoles ou leurs représentations de leurs dieux. Dans un véhicule. Quand ils devaient porter leurs dieux d'un lieu à un autre. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis deux mounes. Et les animaux portaient l'âge. Et les enfants d'Israël ont fait la même chose. Et c'est pourquoi la colère de Dieu s'enflammait contre eux. Maintenant après d'avoir cherché le Seigneur. Après d'avoir vérifié la parole de Dieu. On dit les enfants. Les fils des lévites portaient l'âge de Dieu sur leurs épaules. Avec des barres. Comme Moïse l'avait ordonné. D'après la parole de l'éternel. Vous comprenez que ces écritures, ces passages de l'Ancien Testament sont écrits en Romain chapitre 15 verset 4. Romain 15. Je vous lis ici le verset 4. Il y a une raison pour laquelle Dieu a enregistré cela pour nous. Il veut que nous apprenons de ce qu'il a fait. Il veut que nous apprenons de leurs erreurs. Il veut que nous apprenons de leur repentance. Il veut que nous apprenons de leur repentance pour faire la bonne chose. Romain 15 verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que dans les écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance. Nous faisons comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous faisons comprendre que nos voies, qui que nous soyons, sont toujours loin, éloignées des voies de Dieu. Et nous devons préférer les voies de Dieu, la parole de l'Éternel, la prescription du Seigneur. Ésaïe 54 verset 8. C'est quand 4 ou 8. Car vos voies ne sont pas mes voies. Une nouvelle idée est venue. Une nouvelle prescription est venue. Une nouvelle perspective est venue. Ça, c'est la voie de l'homme. Maintenant, nous parlons de la voie de l'Éternel. Il nous dit que mes voies ne sont pas mes voies. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ésaïe 55 verset 8 et 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Que devons-nous faire? Nous devons prier pour que la grâce de Dieu suive la parole de Dieu. La volonté de Dieu. La sagesse de Dieu. La prescription de Dieu. Dans tout ce que nous faisons dans nos vies personnelles, dans nos familles, au service et maintenant dans le service de Dieu dans l'Église. Voyons Hébreu 12. Hébreu 12 verset 28. Hébreu 12 verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu. Voyez cela. Rendons. Rendons grâce à Dieu. Pour savoir que ma voie n'est pas importante, ta voie n'est pas importante. La voie de Dieu. C'est ce qui est important. Le désir de Dieu. C'est ce qui est important. La prescription de Dieu. C'est ce qui est important. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. Rendons grâce à Dieu. Un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Notre Nouveau Testament nous dit. Ceux-là. Qui nous disent que le Dieu du Nouveau Testament est différent du Dieu de l'Ancien Testament. Ils pensent que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu un peu indulgent. C'est celui qui sourit au péché. Et peu importe ce que les gens font. Dieu les bénit toujours. Regardez. Il dit. Regardez ce qui est arrivé à ces gens-là. Regardez ce qui peut arriver à quiconque qui va releguer la parole de Dieu au second rang. Et qui va mettre les équitudes sous. Et continuer à utiliser les méthodes de la salle des hommes. On dit. Qu'à notre Dieu. Dites-moi la suite. C'est un feu dévorant. Dites-leur au devoir. Je veux vous entendre. Car notre Dieu. C'est aussi un feu dévorant. À part d'exécuter. Je vous parle ce matin du message. La prescription divine. Pour servir Dieu. De façon agréable. La prescription divine. Pour servir Dieu. De façon agréable. Nous ne pouvons pas le servir tel que nous voulons. Nous ne pouvons pas rendre service à Dieu tel que nous le voulons. Nous devons regarder ses prescriptions. Regarder sa parole. Considérer ses exigences. Et il dit. Voici la voie. Marchez-y. Et nous marcherons au nom de Jésus. La prescription divine. Pour servir Dieu. De façon agréable. Trois choses à considérer. Comme nous considérons. Les passages que nous venons de lire. Le danger de la consultation inacceptable sans les Écritures. Le danger de la consultation inacceptable sans les Écritures. David a fait des consultations. Il a demandé aux gens. Est-ce que nous allons faire ceci? Oui, on doit le faire. Mais en fait. On dit. Cela semblait agréable. Cela semblait bon. Aux yeux de tout le peuple. Quand il a dit conseil. Mais la consultation n'a pas impliqué la parole de Dieu. La consultation n'a pas impliqué les Écritures. La consultation n'a pas impliqué ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait commandé. Et ce que Dieu avait exigé. Et quel danger? La mort, le jugement a suivi la consultation sans les Écritures. Deuxième point. L'exigence d'une consécration inébranlable. Avec la sanctification. Il exige cela. Quand nous venons adorer le Seigneur. Nous devons venir avec des mains pures. Le cœur pur. Comme nous venons adorer le Seigneur. Il veut la paix et la sainteté. Comme nous venons adorer le Seigneur. Il met la sanctification avant le service. Et il veut que nous comprenons. Que nous devons nous sanctifier. De toutes ces choses qui apportent la souillure et le mécontentement de Dieu. Ensuite, nous le servirons sans, avec cette consécration, cette sanctification, l'exigence, d'une consécration inébranlable avec la sanctification. Troisième point. La délivrance. Je prie que Dieu délivre chacun de nous. Je vais entendre votre amène. La délivrance des conséquences insupportables. Des discours iniques. La langue. La langue. Cette langue peut causer beaucoup de problèmes. Comme elle a envoyé sur la fille de Saül. La femme de Mika. Dieu nous délivrera. De toutes ces conséquences insupportables des discours iniques. Dans nos vies. Et nous allons prospérer. Nos vies seront paisibles. Nos vies seront profitables. Et tu seras profitable à Dieu. Tu seras profitable à toi-même. Tu seras profitable à ta famille. Et tu seras profitable à l'église du Dieu vivant au nom de Jésus. Premier point. Quelqu'un me donne le point là-bas. Le danger de la consultation. De la consultation inacceptable sans les écritures. Revenons au premier chronique chapitre 13. Un chronique chapitre 13. Verset premier. Un chronique 13. Verset 1. David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, tous les dirigeants, tous les princes. David ne le faisait pas tout seul. Il avait réfléchi que la présence de Dieu est très importante dans la nation. Et la place que cet âge devait occuper, devait un lieu nationalement révélé. Ce n'était pas dans une maison privée de quelqu'un. Elle devait rester là, dans un lieu approprié. Alors, il a consulté les capitaines, les chefs de milliers. Il a consulté les chefs de centaines. Et tous, il a consulté, et tous, et tous les dirigeants. Verset 2. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël. Il ne s'est même pas limité à ses dirigeants. Il a consulté également toute l'assemblée. Si vous le trouvez bon, voyez cela, voyez-ci maintenant. Et si cela vient de l'éternel, notre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui font des suggestions. Église, faites ceci, pasteur. Faites ceci, allez dans telle direction. Dirigeant, allez dans telle direction. Et ils pensent. Parce qu'ils ont fait la suggestion. Et cela semble bon. Cela semble normal. D'autres églises le font. D'autres ailleurs, ils le font. Ils ne le considèrent pas. Si cela est la volonté de Dieu pour cette assemblée, pour cette congrégation. Même David lui-même. Si cela vient de l'éternel, notre Dieu. Envoyons de tous côtés vers nos frères. Qui restent dans toutes les contrées d'Israël. C'est quelque chose qui affectera toute la nation. Et aussi vers les sacrificateurs, les lévites, dans les villes. Où sont leurs banlieues. Afin qu'ils se réunissent à nous. Que voulons-nous faire de leur rassemblement vers ces trois. Et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Verset quatre. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Toute l'assemblée décida. Vous voyez cela. Des milliers. Des dix milliers. Un million de personnes. Si nous sommes différents de ce que Dieu veut. Et de ce que Dieu a prescrit. Un million ne peut pas. Des milliers de personnes ne peuvent pas. Faites plus que Dieu. Dieu est plus grand. Que tous les prophètes. Les personnalités. Même si tout le monde est d'accord. Nous devons toujours chercher la pensée de Dieu. La volonté de Dieu. Toute l'assemblée décida de faire ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. De combien de personnes à tout le peuple. Convenable à tout le peuple. Mais vous comprenez. Dans toutes ces consultations. Ils n'ont pas pensé à ouvrir les écritures. Dans toutes ces consultations. Ils n'ont pas cherché à lire. Ce que Dieu commande. Quand nous devons. Déplacer l'âge d'un lieu à un autre. Alors ils ont eu la consultation. Sans les écritures. Nombre 4. Nombre 4. Verset 15. Nombre 4. Verset 15. Verset 15. Après Caron. Et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire. Et tous les ustensiles du sanctuaire. Les fils de Kénat. Viendront au départ du camp. Pour les porter. Parlant de l'âge. Pour les porter. Pas un chat. Pas un animal. Pas un moine. Mais. Ils ne toucheront point les choses saintes. L'âge de Dieu est un saint. Représentant la présence du Seigneur. Mais. Ils ne toucheront point les choses saintes de peur. Qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions. De porteurs. Imposées aux filles de Kéat. Dans la tente d'assignation. L'avertissement était donné. Deuxième Samuel chapitre 6. Deux Samuel chapitre 6. Verset 6. Deux Samuel 6. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nalcon. Usa étendu la main. Vers l'âge de Dieu. Et l'a saisi. Parce que les bœufs. La faisaient pencher. Les bœufs ne devraient pas être impliqués. Dans le transport de l'âge. Dans le déplacement de l'âge. D'un lieu à un autre. On n'avait pas mentionné les bœufs. La prescription. Et le commandement de Dieu n'avait pas prescrit cela. Comment sont-ils arrivés. A ce niveau là. Ils l'ont appris. Des païens de la nation. Des philispiens. Verset 7. La colère de l'éternité s'enflammant. Quand on dit Usa. Et Dieu le frappa. Qui a frappé Usa. Dites-le à haute voix. Dieu. Quand nous désobéissons la parole de Dieu. Quand nous déshonorons la parole de Dieu. Quand nous méprisons la parole de Dieu. Et nous servons. Sans. Les écritures. Et. Nous consultons. Sans les écritures. Et nous pensons. Que le petit cerveau de l'homme. Insuffisant. Pour guider l'église. Et guider la présence de Dieu. Et guider. Le mouvement du réveil. Et nous ne prenons pas les écritures. En considération. Et nous disons. Nous sommes plus sages que les écritures. Nous sommes mails que les écritures. Cela attire le jugement de Dieu. Sur de telles personnes. Et Dieu ne le frappent pas. Sur place. A cause de sa faute. Ils ont mouru là. Près de l'âge de Dieu. Revenons à première chronique. Vous vous demandez. Comment. David. A pu faire telle erreur. David était normal. Un homme qui cherchait toujours la face de Dieu. Dans tout ce qu'il voulait faire. Il voulait aller au champ de bataille. Dieu. Que dois-je faire. Est-ce qu'il veut faire quelque chose. Il consultait toujours Dieu. Est-ce que nous devons aller. Ou nous ne devons pas aller. Qu'est-ce qui lui est arrivé. Nous avons lu ce qui est arrivé. Dans le chapitre 13. Voyons maintenant. Ce qui est derrière. Le chapitre 12. Chapitre 12. Un chronique chapitre 12. Voyons l'arrière-plan maintenant. Un chronique 12.32. Des filles d'Issaka. Ayant l'intelligence de temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Sans la compréhension des écriteurs. L'intelligence de temps. L'âge dans lequel ils vivaient. La période dans laquelle ils étaient. La dispensation dans laquelle ils étaient. L'histoire. Et les choses qui se déroulaient dans leur communauté. Il y avait ces gens d'Israël. Les filles d'Issaka. Ils avaient l'intelligence de temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Vous avez oublié la parole de Dieu. Deux cents chefs. Ils sont sages. Ces gens sont là. Ils ont l'intelligence. Ces gens cela peut nous diriger dans la bonne direction. Et on dit. Vous savez ce que devait faire Israël. Deux cents chefs. Et tous leurs frères. Sous leurs ordres. Tous leurs frères. Étaient sous leurs ordres. La parole de Dieu. Étaient mis sous le tapis. Les écritures. Négligées. Reléguées au second plan. Et ces gens cela maintenant. Quelle sagesse. La sagesse mondaine. Avec la sagesse. La sagesse terrestre. Avec la sagesse. La sagesse. Qui ne prend pas en compte la parole de Dieu. C'est ce qui dirigeait maintenant les gens. Voyons ceci. Deutéronome 12. Deutéronome 12. Verset 8. Comment prenons-nous des décisions. Comment faisons-nous du progrès. Comment faisons-nous ce qui doit être fait. Revenons aux écritures. La consultation. C'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Quelqu'un dans ce forum. La consultation doit impliquer les écritures. Quelqu'un parmi ces gens cela. Qui démontre la sagesse. Deut impliquer la Bible. Et nous dire. Voici ce que la Bible dit. Et une fois que la Bible a parlé. C'est final. Tout tribus du sacan. Tout tribus des gens. Ayant l'intelligence. Dans le pays. Avec les politiques du pays. Doit se taire. Une fois que le Dieu Tout-Puissant a parlé. A travers sa parole. Deutéronome 12. Verset 8. Vous n'allez donc pas. Comme nous le faisons maintenant ici. Où chacun fait. Ce qui lui semble bon. Et dit. Vous ne devez plus le faire. Cela semble bon. Cela semble droit. Cela semble profitable. Cela semble acceptable. Dans l'âge où nous vivons. Dans la période dans laquelle nous vivons. Dieu dit non. Dans le verset 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivé. Dans le lieu de repos. Et dans l'héritage que l'éternel. Votre Dieu. Vous donne. Nous voulons hériter ce que Dieu a promis. Nous ne devons pas faire ce qui semble bon à nos yeux. Nous retournerons à la parole de Dieu. Allons. Dans ce même chapitre. Verset 28. Verset 28. Verset 28. Gardes et écoutes toutes ces choses que je t'ordonne. Afin que tu sois heureux. C'est ce qu'il devrait comprendre. Nous devons considérer la part de Dieu. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu impliques la présence de Dieu? La puissance de Dieu? Et la proclamation de Dieu? A l'assemblée du peuple de Dieu? Faites-le tel que Dieu l'a établi. Faites-le tel que Dieu l'a prescrit. Et il dit. Gardes et écoutes toutes ces choses que je t'ordonne. Afin que tu sois heureux. Toi et tes enfants après toi. En perpétuité. En faisant ce qui est bien. Et ce qui est droit. Aux yeux de l'éternel. Aux yeux de qui? Dites-le à votre voix. Aux yeux de l'éternel. Ton Dieu. Tu l'assembles bon. Aux chefs. Mais oubliez cela. Tu l'assembles bon. Et droit. A tel tel. Oubliez cela. Cela doit être bon. Cela doit être droit. Aux yeux. De l'éternel. Verset 32. Vous observerez. Et vous mettrez en pratique. Pour porter lâche. Toutes les choses que je vous ordonne. Dans l'adoration. Toutes ces choses. Que je vous ordonne. Dans le service du Seigneur. Vous observez. Et mettrez en pratique. Toutes ces choses. Vous n'y ajoutez rien. La sagesse des filles d'Issaqa. Vous n'ajouterez pas. La sagesse. Des chefs. De consultation. Vous n'y ajoutez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Ce qu'ils ont fait. Leur semblait bon. Mais n'étaient pas droits. Il y a beaucoup de gens comme ça. Aujourd'hui. Ils veulent se marier. Ils disent. Est-ce que ça c'est mauvais. Est-ce que ceci est mauvais. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est. Qu'est-ce que Dieu a commandé. Qu'est-ce que Dieu a commandé. Voyons chapitre 16. De proverbe. Proverbe 16.25 Proverbe 16.25 Telle voie paraît droite à un homme. Telle voie paraît droite à un chef. A un dirigeant. David a consulté. Telle voie paraît droite à un homme. Mais. Son issue. Sa fin. C'est la voie. Dites-moi. La voie de la mort. Cela semble bon. Cela semble bon. Droit. Mais ce n'est pas la voie de l'éternel. Ce n'est pas la voie des écritures. Vous savez le problème. Il n'a pas impliqué la connaissance de la parole de Dieu. Sage sans les écritures. Consultant sans les écritures. Conseillant sans les écritures. Prend des décisions sans les écritures. Portez l'arche. La représentation de la présence de la puissance de Dieu sans les écritures. Proverbe. Proverbe 19. Verset 2. Proverbe 19.2. Le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Les conseillers sans les écritures. Les chefs sans connaissance. Les dirigeants sans science. Les conseillers sans science. Ce n'est bon pour personne. Et celui qui précipite. Ce n'est pas. Tombe dans le péché. On est pressé à prendre des décisions. On doit faire quelque chose maintenant. Celui qui se précipite. On doit faire ça maintenant. Parce que si on ne fait pas ça maintenant. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que ces autres là vont penser? Et ceux qui nous respectaient. Si nous ne faisons pas ça maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et par conséquent ils sont pressés. Et parce qu'ils se précipitent. Ils pompent dans le péché. Et quand nous péchons. La vie nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Hébreu 4. Hébreu 4. Verset 6. Hébreu 4.6 Mon peuple périt. Pas manque de connaissance. Isaïe est mort. Pas manque de connaissance. Il avait de bonnes intentions. De bons motifs. Il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à la gloire de Dieu. L'âge ne doit pas tomber. Ah c'est la présence de Dieu. Ça ne doit pas tomber. Mais il n'avait pas la connaissance qu'il devait avoir. Mon peuple est détruit. Pas manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance. Moi aussi je te rejetterai. Afin que tu ne me sois pas avec moi. Parce que tu as oublié l'éternel. La loi de ton Dieu. Il y a certaines personnes. Il peut bien parler. Il peut bien gérer. Il peut bien administrer. Mais. Ils sont ignorants. De la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Et pour cela donc. Il dit je vais les rejeter. Parce que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi j'oublierai tes enfants. Romain 10. Verset 2. Romain 10. Verset 2. Osé. Je leur rends le témoignage. Qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais. Sans. Intelligence. Ils ont le zèle. Pour Dieu. Mais. Sans. Intelligence. Je prie. Que Dieu nous aide à nous rappeler. La connaissance de sa parole. A tout moment. Au nom de Jésus. Hébreu 2. Verset 1er. Hébreu 2. Verset 1. Hébreu 2. Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Aux instructions de Dieu. Aux prescriptions de Dieu. Et dans tout ce que nous faisons. En venant au service de Dieu. Nous venons au service de Dieu. Nous venons au service de Dieu. Nous venons présenter nos sacrifices à Dieu. Nous devons nous attacher d'autant plus aux choses que nous avons entendues. De peur que nous soyons emportés loin d'elles. Hébreu 10. Hébreu 10. Verset 26. Hébreu 10. Verset 26. Car si nous péchons volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Après avoir écouté la parole de Dieu. Que Dieu exige le respect. Il exige l'honneur. Il exige la soumission à sa parole. Après avoir entendu cela. Après avoir vu ce qui est arrivé à Jésus. Si ensuite nous disons. Je ne connais pas cette Bible. C'est que je veux faire quelque chose. Je veux le faire maintenant. Et la chose importante. C'est que je veux sembler bon devant les gens. Je veux être un homme d'action. Une femme d'action. Si nous péchons volontairement. Après. Nous avons reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible de jugement. Et l'ardeur d'un feu. Qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse. Meurt. Sans miséricorde. Sous la déposition de deux ou de trois témoins. De quel puits châtiment pensez-vous. Que sera jugé digne. Celui qui aura foulé au pied. Le fils de Dieu. Qui aura tenu pour profane. Le sang de l'alliance. Par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit. A moi la vengeance. A moi la rétribution. Et encore. Le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. Que tout le monde nous enlisse ensemble. 1, 2, 3, les verset 31. Relisez cela encore. Souvenez-vous. C'est le nouveau testament. Est-ce que vous pouvez lire cela encore? C'est un chose terrible. Que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ceux qui lisent tous ces passages. Et qui continuent dans leur voie. Il y a quelque chose de très clair. Ils ne sont pas nés de nouveau. Quand vous êtes nés de nouveau. Vous avez l'honneur pour Dieu. Vous avez le désir de glorifier Dieu. Quand vous êtes nés de nouveau. Vous voulez vous ensevelir dans sa volonté. Vous voulez vous ensevelir. Enselevez vos désirs égoïstes. Vous devez dire. Seigneur. J'ai vu ce que tu exiges. J'ai vu ce que tu exiges. Je veux suivre ta voie. La voie du Seigneur. Et comme tu suis la voie du Seigneur. Il y aura la bénition sur ta vie. Le pardon viendra. La liberté viendra. La paix de Dieu viendra. A condition que tu aimes Dieu tellement. Que tu dis Seigneur. Je te sais. Sans t'obéir aux Écritures. Mais maintenant. Je veux impliquer les Écritures. Rame les Écritures au centre de ma vie. Au centre de mon service. Au centre de mon sacrifice. J'impliquerai la parole de Dieu. Les Écritures au centre de l'exécution de mes responsabilités. De mes devoirs que tu me donnes. Chapitre 12. Hébreu 12. 25. Hébreu 12. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. La parole de Dieu. Les Écritures. Le Dieu Tout-Puissant lui-même qui nous parle. De sa parole. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé. Qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperont-nous. Si nous nous détourons de celui qui parle. Du haut des cieux. David a eu de consultation avec les chefs et l'Assemblée. La décision était bonne et droite aux yeux de tout le peuple. Cependant, ils ont négligé les Écritures. Leur consultation était sans les Écritures a conduit à la mort d'Isa. Et Isa était déçu. Et le désespoir, la désolation de leur roi. Une seule colère de Dieu est plus que la sagesse de tous les hommes qui n'ont pas un cœur soumis aux Écritures. La parole de Dieu est plus grande que tous les hommes. Finalement, David a réalisé l'erreur, le péché, le mal. Maintenant, il voulait toujours transporter l'âge et ramener l'âge au lieu où elle devait rester. Deuxième point maintenant. L'exigence d'une consécration inébranlable avec la sanctification. L'exigence d'une consécration inébranlable avec la sanctification. 1ère chronique au chapitre 15 À partir du verset 11 1 chronique 15, verset 11 David appelant les sacrificataires sadocs et abiatas et les lévites Uriel, Azacha, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il a dit Vous êtes les chefs de famille des lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Nous devons porter l'âge. C'est un devoir. Mais on ne peut pas sauter à la responsabilité ou au devoir. Sanctifiez-vous. Il leur a dit Il continue en disant Vous et vos frères. Et faites monter à la place que je lui ai préparé l'âge de l'éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Vous ne vous étiez pas sanctifiés. Vous ne vous êtes pas purifiés. Vous n'étiez pas soumis à la parole, à la volonté de Dieu. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous devons être sauvés avant de servir le Seigneur dans tout domaine du service du royaume. dans la salle de maison dans le ministère des femmes dans le ministère des enfants dans le ministère des jeunes nous ne devons nous n'appelons pas n'importe qui qui veut faire quelque chose donner quelque chose à faire afin de les garder occupés. Dieu n'a pas dit ça. Idée. Nous devons être sauvés. L'aveugle ne peut pas conduire l'aveugle. Les deux tomberont dans la même fosse. Idée. Nous ne l'avons pas consultée. Cherchez-la selon la loi. Les sacrificateurs, les lévites qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 14 Je dis qu'est-ce qu'ils ont fait? Se sanctifier pour faire monter l'âge de l'éternel du Dieu d'Israël. Vous pensez que quelqu'un va enseigner l'église du Dieu vivant sanctifie-toi et l'expérience que tu veux transmettre. Veux-tu parler de la repentance? Est-ce que tu t'es repenti? Tu veux parler du salut? Est-ce que tu es sauvé? Tu veux parler de rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Est-ce que tu recherches la paix avec tous les hommes? Est-ce que tu es saint aux yeux de Dieu? Quand tu as mis ton offrande devant l'hôtel que ton frère a quelque chose contre toi, lève ton offrande dans l'hôtel, va te réconcilier avec ton frère. Tu ne veux pas de réconciliation. Est-ce que tu es réconcilier avec les autres? Est-ce que tu as une âme sauvée? Un cœur réveillé? Est-ce que ton cœur est acceptable aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es sanctifié? Ainsi, les sacrificateurs, les lévites se sanctifiaient pour faire monter l'âge de l'éternel du Dieu d'Israël. Verset 15. Les fils des lévites portèrent l'âge de Dieu sur leurs épaules. les bœufs qu'il avait utilisé dans le chapitre 13 étaient encore là. Mais ils ont dit, ça ce n'est pas le devoir des bœufs. On doit mettre ça de côté. Le char était encore là. Mais ils ont mis tout cela de côté. Voici le commande de l'éternel. Voici la voie qui veut que son oeuf soit faite. Pas ma voie, pas ta voie, mais sa voie. Et il dit, il portait l'âge sur les épaules avec des barres comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'éternel. D'après la parole de l'éternel. Sanctifiez-vous et nous serons sanctifiés au nom de Jésus. Si nous sommes vraiment intéressés à servir le Seigneur, ce que nous devons faire, vous devez vous rassurer. Pas parce que vous servez le Seigneur, parce que tu veux aller au ciel. Parce que ça, la sainteté, personne ne verra le Seigneur et nous connaissons la trompe personnelle à tout moment. Et si maintenant, tu sais, tu sais, tu sais, et tu as de porter ça, porter ça, porter ceci, porter l'âge, même quand tu portes l'âge avec les barres comme Dieu l'a prescrit et tu n'es pas sanctifié et si Christ revenait en ce moment-là, où penseras-tu l'éternité? Il veut que nous soyons sanctifiés et nous serons sanctifiés au nom de Jésus. Voyons Lévitique, chapitre 20, Lévitique, Lévitique 20, lisons le verset 7, Lévitique 20, verset 7, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Voyez ce qui est arrivé à ceux qui ne sont pas sanctifiés? Ils ont essayé de faire l'œuvre de Dieu sans la sanctification. Ils essaient de prophétiser comme Malame sans sanctification. Ils essaient, comme Marie-Thophèle, de donner la sagesse à Absalom sans la sanctification. Et ils essaient de faire l'œuvre de Dieu dans une section de la sanctification. On dit, sanctifiez-vous-mêmes, sanctifiez-vous et vous serez saints car je suis l'éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. D'un côté, vous vous consacrez, de l'autre côté, lui-même, il vous purifie et sanctifie. Verset 26, verset 26, verset 26, Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi, l'éternel, je vous ai séparés, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Regardez ici, s'il vous plaît. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous avons beaucoup de ces choses qui se font dans le monde. Par exemple, nous avons des formations qui n'ont pas commencé ici. Vous avez les médias comme l'éthique. Nous n'avons aucune institution dans l'église où on peut enseigner tout cela. nous apprenons ces choses au-dehors. Mais, quand nous apprenons les mécaniques, les technologies, quand nous apprenons la connaissance, maintenant, quand nous venons pour l'utiliser dans l'église, c'est avec un cœur sanctifié. Un cœur sanctifié. Parfois, quand vous pensez à construire l'architecture, et maintenant, nous devons apprendre cela. Nous n'avons aucune université où on dit que ça, c'est l'université de l'église, où on enseigne l'architecture pour l'église. On apprend cela au-dehors. Maintenant, quand vous amenez cette connaissance, vous voulez l'utiliser pour l'essayer dans l'église, la sanctification intervient. toutes les autres qui l'ont appris avec toi dans ces institutions dans le monde, ils construisent tout ce qu'ils veulent construire dans le monde, mais sans la sanctification exigée là-bas. Dans l'église du Dieu vivant, la sanctification intervient. Maintenant, chantez, la musique également, comprenez. Il y a des lieux où on apprend la musique dans des hauts lieux. Il y a même pensé à ces gens-là. Quand ils jouent, ils jouent de façon suprême. On l'apprend de ces gens-là. Maintenant, quand nous apprenons, nous, nous n'avons pas fabriqué les trompettes. Nous ne fabriquons pas les violons ou l'orgue ou le piano. Les gens fabriquent ça de l'autre côté. Et ceux qui sont là-bas, ils apprennent comment utiliser ces instruments. Et ils le font bien. Ils le font bien. Maintenant, nous allons apprendre d'eux. Nous venons maintenant dans l'église. Nous n'amenons pas leurs idées. Nous n'amenons pas leur état d'esprit dans l'église. Tout ce que nous avons appris si nous voulons l'utiliser dans l'église, nous l'utilisons avec la sanctification. La sanctification de cœur. Et le Seigneur dit, je vous ai séparé des peuples. Et vous n'allez pas sur l'œil de l'osier. Vous n'allez pas suivre toutes les choses qu'ils font. Vous savez comment? Nous gardons tout le monde en ordre ici. Cela ne vient pas d'ici. Nous avons des gens dans le monde où nous apprenons comment contrôler la foule. Le contrôle de la foule. Le contrôle de la foule. Nous avons appris ça dans le monde. Les politiciens, les politiciens, les gouverneurs, s'ils veulent rassembler des grandes foules. Ils ont des gens qui maîtrisent les foules soumises et assises tranquillement. Nous apprenons d'eux. Nous apprenons d'eux. Les techniques, toutes les méthodologies. Il y a une manière où nous apprenons d'eux. Maintenant, vous amenez ça dans l'église, vous ne pouvez pas le faire tel qu'il le faut dans le monde. Vous comprenez donc les méthodes et tout cela. Vous amenez. La sanctification maintenant doit être impliquée. Et au fond de toutes choses, tout ce que nous faisons dans l'église, même si nous apprenons certaines de ces choses du monde, nous impliquons la sanctification. Si nous le faisons exactement tel qu'il le faut dans le monde, il n'y aura pas de salut sans la sainteté, sans la piété, sans la pureté. Cela n'est pas agréable à Dieu. Voyons ce verset 26 encore. « Vous serez saints pour moi car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Je prie que Dieu nous aide. Quelqu'un me dit « Dieu va nous aider. » Deuxième Corinthien, chapitre 7. Deux Corinthiens, chapitre 7. Verset 1. Deux Corinthiens, chapitre 7. Verset 1. « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de tout souillus de la chair et de l'esprit. Purifions-nous de tout souillus de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, Dieu va te parfaire. Il va te sanctifier chacun de nous. afin que le service que nous rendons à Dieu soit agréable à Dieu. Deuxième Timothée, chapitre 2. Deux Timothée, chapitre 2. Verset 19. Deux Timothée, 2.19. Néanmoins, le solifondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît saut qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il fasse quoi ? Qu'il s'éloigne de l'iniquité dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage ville. Je prie que tu ne sois pas un vaseur d'honneur. Isa, le service d'Isa était un service des déshonneurs d'Isa ville. Dieu s'est senti déshonoré. Dieu s'est senti négligé. Dieu s'est senti méprisé. Et pour cela, Isa est tombé sous le jugement. Ceux qui servent et qui pensent que tout ce qu'il me faut c'est de servir. Est-ce que ça va devenir je suis tout disponible et je vais servir. Mais vous devez vous demander est-ce que vous servez pour être d'un usage ville ou service d'honneur vous servez pour honorer ou déshonorer Dieu vous servez de façon à ce que Dieu dit j'accepte son service verset 21 si donc quelqu'un se conserve parce qu'il veut honorer Dieu si quelqu'un donc parce qu'il veut glorifier Dieu si quelqu'un donc se conserve plus en s'abstionnant de ces choses Isa, il va donner est-ce que c'est toi là-bas ? Isa, il va donner je dis est-ce que c'est toi sanctifié sanctifié utile à son maître propre à toute bonne oeuvre verset 22 fit les passions de la jeunesse vous comprenez dans notre service au Seigneur le service nous rassemble par exemple dans la chorale cette chorale dans les répétitions et tout cela les frères et les sœurs sont ensemble mais comprenez si après les répétitions il y a une familiarité exagérée qui engendre la souillure même dans le cœur ce service ne sera pas acceptable à Dieu et le service que nous rendons dans la chorale des jeunes amènent les garçons et les filles ensemble rassemblent les dirigeants et ces jeunes sœurs et ces jeunes frères s'il y a tellement de familiarité d'interaction et quelque soit ce qui se passe et cela amène la souillure quelque soit la teneur de ta voix elle ne sera plus acceptable à Dieu nous devons rendre la sainteté la justice et la pureté et défi les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur de quel type de cœur d'un cœur pur et Dieu te gardera pur Dieu te gardera pur dit amène pour moi non premier pied premier pied chapitre 1 un pied chapitre 1 lisons le verset 14 comme des enfants obéissants comme des enfants obéissants regardez ici s'il vous plaît il y a ce qui est arrivé regardez ce qui est arrivé à Yusa la Bible dit cela a déplu à l'éternel d'abri d'être irrité dans l'église parfois il y a Yusa là-bas qui a fait quelque chose de mauvais et parce que l'esprit de Dieu ne veut pas que le péché reste dans l'assemblée il est sous discipline et les autres maintenant ils sont des enfants désobéissants si cela est arrivé à Yusa c'est notre collègue si cela est arrivé à Yusa si c'est nous tous si cela est arrivé à Yusa s'il avait une bonne intention si cela est arrivé à Yusa et nous sommes des amis si cela est arrivé à Yusa alors nous allons le défendre jusqu'à la fin ne se souciens pas de ce qu'il a fait ne se souciens pas que Dieu n'est pas content ne se souciens pas que c'est Dieu qui l'a frappé ne se souciens pas que c'est la parole de Dieu qui l'a mis sous la discipline pour cela certains peuvent même dire d'accord je ne viendrai plus à l'église à moins qu'on ne restaure Yusa et je ne vais plus rendre de service jusqu'à ce qu'on ne restaure Yusa d'autres même vont dire pourquoi ce châtiment est venu sur Yusa il a touché l'âge c'est ce que moi je veux faire s'il pense qu'il veut discipler quelqu'un parce qu'il a touché l'âge je vais je vais vous regarder quand le pasteur il va toucher ça ça c'est la rébellion et tu n'iras pas au ciel avec la rébellion quelque chose que tes talents quelque chose que tes dons comme des enfants obéissants vous regardez ce que Dieu dit il ne veut pas dans son assemblée comme des enfants obéissants ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous de votre quand vous étiez dans l'ignorance mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toutes vos conduites verset 6 selon qu'il est écrit tout le monde verset 6 1, 2, 3 selon qu'il est écrit ce n'est pas à cause de la vie profonde ce n'est pas à cause de tel tel pasteur selon qu'il est écrit vous serez saint car je suis saint et vous serez saint Ephésiens chapitre 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 Ephésiens 5 verset 25 verset 26 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 Abstenus 6 Abstenus 6 Abstenus 6 de toute espèce de mal rappelez-vous votre consultation rappelez-vous dans votre administration rappelez-vous dans la gestion de votre peuple la parole de Dieu doit être au centre et dans tout et tout ce qui ressemble au mal quelque chose qui différent de la parole de Dieu abstenus-vous de toute espèce de mal et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés comment irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera il le fera dans chacune de nos vies il n'y a rien d'aussi important que notre salut pour aller au ciel cette église n'était pas établie pour nous donner la chance de travailler elle ne crée pas d'emploi elle le fait mais ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est quiconque impliqué en tant que membre quiconque impliqué en tant que ministre quiconque impliqué en tant que employé quiconque impliqué dans cette église puisqu'on contient le salut comme numéro un avant mon service avant ma prédication avant mon chant avant tout ce que je fais le salut doit être prioritaire il n'y a rien d'aussi important que ce salut il n'y a rien d'aussi important que la sanctification Dieu exige le salut avant le ministère Matthieu 15 Matthieu 15 13 Matthieu 15 c'est 13 il répondit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée je prie que tu ne sois pas déracinée les Céleste ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un aveugle qu'est-ce qui va arriver ils tomberont tous deux dans une fosse si l'aveugle vient démontrer mes talents je suis venu démontrer mes habiletés mais il n'y a pas de salut et vous essayez de diriger d'inspirer vous essayez d'encourager vous essayez de servir le peuple de Dieu il doit avoir le salut parce que si vous n'êtes pas sauvé vous êtes aveugle spirituellement et si l'aveugle conduit les aveugles les deux tomberont tous dans une fosse Dieu exige la sanctification avant le service il exige la sanctification avant le gain des âmes il exige la sanctification avant de chercher le Seigneur il exige la sanctification avant le sacrifice il exige la sanctification avant de donner vos substances à Dieu Marc chapitre 8 36 Marc chapitre 8 verset 36 que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si tu prêches si tu prêches et tu bois tout ce que tu veux tu gagnes les applaudissements de tout le monde entier même pas dans notre église seule de tout le monde entier dans tout ce que tu fais et tu es levé mais tu perds ton âme à quoi cela te servira que c'est-à-t-il à un homme que c'est-à-t-il à un homme une femme à un membre de gagner le monde entier s'il perd son âme que donnerait un homme en échange de son âme 1 Corinthien chapitre 13 verset 1er 1 Corinthien 13 verset 1er quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité qui vient du salut de la sanctification je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui retentit et quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité venant du salut de la sanctification je ne suis rien et quand je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas la charité le salut la sanctification cela et l'amour qui revient cela ne me cède rien je prie que Dieu nous donne la sagesse avant toute autre chose que nous rassurons qu'il y a le salut que nous rassurons qu'il y a la sanctification Proverbe 21 Proverbe 21 verset 27 Proverbe 21 27 21 27 le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable le service l'oeuvre le travail l'aide le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable combien plus quand il offre avec des pensées criminelles non sauvées non sanctifiées égocentriques tout cela est une abomination aux yeux de Dieu il exige une conséquence inébranlable et la sanctification dans le service du Seigneur 3ème point la délivrance des conséquences insupportables des discours iniques 1 chronique 1 chronique chapitre 15 1 chronique 15 verset 29 verset 29 comme l'âge de l'éternel entrait dans la cité de David Michal fille de Saül regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser elle le méprisa qu'est-ce qui est arrivé dites-moi haute voix dites-le ou haute voix elle le méprisa dans son coeur David n'agissait pas selon ses attentes David ne se comportait pas avec la dignité qu'elle avait dans son esprit mon mari David est le roi il est tellement donné à Dieu et c'est vraiment donné à servir Dieu qu'il a oublié qu'il doit agir de façon digne son coeur son excitation l'a emporté il ne faisait même pas attention que même tout Israël regardait les jeunes et les enfants et dans son coeur elle le méprisa comprenez Michal Michal elle était rendue stérile infructueuse à cause de sa langue je vais vous le montrer elle était l'épouse bien aimée de David parce que David a mis sa vie en danger pour avoir la première peau les prépuses de beaucoup de personnes philistines pour payer sa dot elle devait être la mère de son fils qui devait s'asseoir sur le trône d'Israël David avait d'autres épouses mais elle était la première était l'amour de son coeur mais sa langue l'a rendu inféconde deuxième Samuel deuxième Samuel 6 2 Samuel 6 pourquoi est-ce que nous apprenons tout cela c'est écrit pour notre instruction nous qui sommes parvenus à la fin de temps dans ton église locale ton passage locale prêche maintenant comme il prêche peut-être n'a pas bien prononcé certains mots toi tel que tu l'espères il n'est pas debout tel que toi tu l'espères tu as une image dans ta tête tu as quelque chose dans ta tête voici la madame que mon mari doit prêcher pourquoi il agit comme ça et quand il répond aux questions tu examines tout et tu es assis là-bas et tu méprises ton mari dans ton coeur peut-être il n'est pas ton mari tu es membre de l'église et tu es là et il dit que ton pasteur ton dirigeant doit agir comme ça et parler comme ça et garder observer telle période de temps maintenant s'il dépasse une minute ou cinq minutes ton attente c'est toi le moniteur général et c'est toi qui dis voici ce que nous devons faire voici là où il doit s'arrêter s'il établit quelqu'un dans le distrait pour diriger le sondage et la personne qu'il a nommé fait des erreurs évidentes tu ne méprises l'homme c'est le pasteur qui l'a établi que dans ton coeur tu méprises même si tu ne dis rien est-ce que tu sais que cela peut te rendre infructueux même au service cela peut empêcher l'exhaustement à tes prières voyez ceci deuxième Samuel 6 verset 16 de Samuel 6 16 comme l'âge de l'éternel entrait dans la cité de David Michal fille de Saül regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter danser devant l'éternel elle le méprisa dans son coeur le méprisa où ? dans son coeur même sans rien dire tu es assis là-bas tu es venu au culte pour être béni tu n'es pas venu au culte comme coach comme dirigeant comme le moniteur comme celui qui doit surveiller tout ce qui se passe tu n'es pas venu le dimanche pour contrôler quelqu'un tu es venu au culte pour écouter la parole de Dieu Seigneur parle quand ton serviteur écoute mais comme tu es assis là-bas du commencement jusqu'à la fin tu es en train de noter jauger de juger tout et ensuite tu as telle telle chose dans ton coeur et tu veux chicoter ce tome psychologiquement tu veux juger ce tome parce que tu le méprises déjà dans ton coeur verset 20 David David s'en retournant pour bénir sa maison et Michal fille de Saül sortie à sa rencontre elle dit comprenez déjà elle l'a humiliée dans son coeur déjà elle l'a méprisée dans son coeur déjà elle avait quelque chose à lui reprocher elle n'était pas contente elle a oublié obéissez à votre mari elle a oublié aime ton mari elle a oublié sois une elle semblable pour ton mari elle dit quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de sa serviteur comme se découvrirait ça c'est la jalousie cette jeune fille était là et tu dansais devant l'éternel elle pourrait attirer ton attention elle pourrait t'aimer d'une certaine manière quelques mois seul je suis autorisé à t'aimer et tu t'es découvert aujourd'hui aux yeux des servantes de sa serviteur comme se découvrirait un homme dites moi dites moi au devoir comme tu es éhonté la femme d'un roi la première personne de la nation Israël disant homme de vanité tu étais un homme de rien comme se découvrirait un homme de rien David répondait amical c'est devant l'éternel qui m'a choisi de préférence à ton père le problème familial est encore là tu me parles comme ça David a dit ton père est-ce qu'il a dansé devant l'éternel ton père n'a écrit aucun somme ton père n'a jamais prié ton père n'a jamais loué l'éternel ton père n'a jamais compris les portances de l'arche michael a jeté la chose maintenant il lui retourne ça et toute sa maison et m'a établi pour m'établir chef sur le peuple de l'éternel sur Israël c'est devant l'éternel que j'ai dansé je veux paraître encore plus vil que cela et m'a baissé à mes propres yeux néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles verset 23 nous allons le lire ensemble verset 23 1,2,3 allez-y Dieu l'a empêché d'être fructueuse vous savez plusieurs personnes avec leur langue ils se condamnent par leur langue ils se détruisent détruisent leur chance beaucoup de soi-disant chrétiens entravent leur prière par leur langue leur bénédiction par leur langue ils entravent leur bonheur par leur langue ils entravent leur progrès par leur langue ils entravent leur fécondité par leur langue beaucoup de soi-disant chrétiens entravent leur santé spirituelle l'aide spirituelle par leur langue beaucoup de soi-disant chrétiens même membres de l'église comme celle-ci entravent leur croissance spirituelle ils entravent leur entrée au ciel par leur langue il veut que nous nous soumettons nous soumettons nos langues à Christ pour être contrôlés en Jacques Jacques 3 Jacques 3 verset 5 Jacques 3 verset 5 parlant du problème de la langue verset 5D de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cou de la vie étant elle-même enflammée par la gêne je prie que cela ne t'arrive pas ecclésiaste 5 ecclésiaste 5 2 ecclésiaste 5 2 ne permet pas de mauvaises pensées car de l'abondant du coeur la bouche parle une fois que tu méprises quelqu'un dans ton coeur finalement tu vas en parler et tu vas te créer de problèmes d'infécondité pour toi-même alors verset ecclésiaste 5 2 3 verset 5 et 6 ne permet pas ta bouche de faire pécher ta chair verset 5 ne permet pas ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présent de l'envoyer que c'est une inadvertance pourquoi Dieu s'irrit-il de tes paroles et détruire-t-il l'ouvrage de tes mains Dieu s'irrita contre Michal vu la pensée qu'elle avait contre David qui dansait qui se réjouissait devant l'éternel maintenant elle a méprisé dans son coeur finalement qu'elle avait la chance de parler elle a parlé et Dieu dit ne le fais pas pourquoi veux-tu permettre à Dieu de t'irriter contre toi pour détruire l'ouvrage de tes mains Ecclesiastes 10 Ecclesiastes 10 verset 13 le commencement des paroles de sa bouche est folie ce que Michal a dit était de la folie ton mari peut être le roi il peut être le gouverneur de l'état il peut être le dirigeant de l'église ne le regarde pas comme ton mari seulement donne-le l'honneur qui lui est dû à cause de son poste le commencement des paroles de sa bouche est la folie et la fin de son discours est une méchante folie l'insensé multiplie les paroles l'homme ne sait point ce qui arrivera et ce qui lui dira ce qui sera après le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller aller à la ville elle a oublié comment aller au ciel comment aller à la ville de Dieu c'est pourquoi on dit à Dieu aujourd'hui Seigneur que Dieu a pitié de nous et il aura pitié de nous est-ce que vous êtes encore là il dit Dieu aura pitié de nous verset 20 ne maudit pas le roi même dans ta pensée c'est ce qu'elle a commencé elle a méprisé et elle se parlait cet homme est vain cet homme est volien et il se dit roi de la nation ça c'est terrible ça ne maudit point le roi ne maudit pas ton dirigeant même pas dans ta pensée même dans tes pensées ne maudit pas le riche dans ta chambre où tu couches ne parle même pas de David du roi ou même du pasteur ou même de ton dirigeant dans ta chambre couché entre toi et ton mari sur la table où tu manges manifeste le respect que Dieu a placé sur David le roi quand l'oiseau du ciel emprunterait ta voix l'animal ailé publierait tes paroles Job 43 Job 42 plutôt 42 43 quel est celui qui a de la folie d'obscurcir mes dessins oui j'ai parlé sans les comprendre de merve Mika ne comprenait pas les choses spirituelles c'était de la folie pour elle et par conséquent elle a parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas c'était trop grand pour elle à comprendre pour cela elle a dit ce qu'elle a dit peut-être que tu es comme ça et chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne comprends pas tu n'approuves pas c'est comme si tu méprises les gens dans ton coeur je prie que Dieu nous délivre comment cette délivrance peut-elle arriver Job 34 Job 34 verset 31 Job 34 31 car a-t-il jamais dit à Dieu j'ai été châtié je ne pécherai plus je ne critiquerai plus je ne vais plus mépriser je ne serai plus négligent avec ma langue montre-moi ce que je ne vois pas si j'ai commis des injustices je n'en commettrai plus est-ce que tu as dit amène à cela Somme 139 Somme 139 verset 23 sonde-moi oh Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité nous allons nous amener nous devons nous amener à Dieu devant ce matin pour dire au Seigneur Seigneur montre-moi là où nous sommes égarés montre-nous là où nous nous avons dévié de la grande bénédiction que nous devons avoir montre-nous comment nous avons raté le chemin et au lieu de venir recevoir la bénédiction du Seigneur nous jugeons et méprisons les gens dans nos coeurs et nous amener l'infécondité dans nos vies il dit sonde-moi oh Dieu examine-moi oh Dieu vois s'il y a de mauvais en moi pardonne-moi et il va pardonner purifie-moi et il va purifier continue-moi alors Dieu dans la prière nous avons appris beaucoup aujourd'hui amenons toutes ces choses à Dieu et disons Seigneur là où j'ai mal agi je ne continuerai plus je viens pour être béni et je serai béni ouvre ta bouche et parle à Dieu les bénédictions